Chers amis, auditeurs, bonjour, salam alaykoum, content de vous retrouver sur Oumma TV pour une nouvelle chronique des sagesses d'islam. Aujourd'hui nous allons parler de plusieurs auteurs et notamment d'Abu Yazid et de l'Bistami. Et ce comme à notre habitude, abu Yazid al-Bistami, qui comme vous le savez est un des plus grands noms de la sagesse islamique, qui fut d'ailleurs appelé le sultan des sages, qui naît à Bastam, dans le Khorasan, donc dans la Perse actuelle, est de la Perse actuelle, qui est proche d'un d'Nurmesri, qui fait partie des premières générations, il vit sur le troisième siècle, il vit entre le neuvième siècle de l'ère commune, donc on n'a pas de date exacte sur la naissance et la mort, qu'on estime aux alentours de 800, entre 798 et 804, et la mort entre 874 et 878. Ces enseignements vont nous parvenir par le biais de son neveu, qui étant également son disciple, et qui vont en partie être traduites par Abdel Wahab Maddeb, qui à l'époque avait fait un livre qui s'appelait Les dits de Bistami. Alors parmi ces dits, dont certains ont fait scandale, puisque notamment à peu près à 7 reprises, il a été exilé de sa propre ville, tellement ses propos semblaient scandaleux à ses contemporains, mais une fois expliqués et compris, ils étaient acceptés. Donc je vais prendre quelques-uns de ces propos, et aujourd'hui je vais traiter notamment d'un propos qui dit, « Le vrai, El Haq, Dieu, est comme le soleil éclatant. À sa vue, on en est convaincu. En revanche, court à sa perte celui qui exige des preuves devant l'évidence. » Et donc en fait là, on a deux modalités de connaissance et de rapport à Dieu. Il y a la première qui est celle du rapport direct, c'est-à-dire le rapport comme le soleil à son zénith, qui est d'une évidence sur laquelle on n'a plus de question, c'est évident. C'est soit on voit, soit on est aveugle, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas... Et ça, c'est toute la connaissance par le cœur. C'est ce que le Coran appelle la connaissance vers le haut. Et il y a également la deuxième modalité de connaissance, qui est celle par le mental, par l'égo, par la raison, par la logique, qui est le fruit de questionnements incessants, où l'on exige des arguments, une cohérence, des preuves, etc. Pourquoi ? Parce que l'on parle de quelque chose que l'on subodore, que l'on suppute, mais que l'on ne voit pas, avec lequel on n'a pas d'accès à direct. C'est comme si l'on mettait un objet devant un aveugle, et qui, à partir du toucher, essayait de déterminer ce que c'est. Le toucher va lui donner accès à une certaine connaissance, mais pas à la connaissance que l'œil permettrait d'avoir. Or, on sait que dans le Coran, par exemple, la notion de vision est accordée, quand elle est réelle, elle est accordée au cœur. Ce ne sont pas cette vue, ces yeux, les yeux de cette vue qui sont aveugles, nous dit le verset coranique, il nous dit, ce sont les cœurs qui se trouvent dans les poitrines, et c'est cette vision-là qui est la vraie vision. Et cette dichotomie, on la retrouve dans la langue arabe également, quand on emploie les termes de basar et de basira. Le basar, elle a vue extérieure, alors que la basira, elle a vue intérieure, la vue du cœur, et la vue sur laquelle se reposait le prophète. Également, on a un autre verset qui nous dit, « Lorsque le prophète a fait le voyage initiatique, et qu'il est monté au plus proche de Dieu, il a vu. » Et Dieu confirme sa vision dans le Coran en disant, « El Foued », qui est le cœur du cœur. Et ça, je renvoie à un ouvrage de Hakim Terimili, qui s'appelle « La différence entre la poitrine, le cœur, le Foued et le Loube », qui sont des facultés de saisie intuitive et directe, intérieure, à travers lesquelles l'être humain a la faculté de saisir Dieu. Non plus dans les traces, dans les effets ou dans les symboles, mais directement. Et quand on a la capacité de cette saisie, c'est-à-dire d'entendre, de connaître par Dieu, et à de nombreuses reprises dans le Coran, Amna nous dit qu'il enseigne directement ses serviteurs. Dans la Sourate El-Kahf, quand il parle de Khidr, « Wa'allamnahu ilman min ladunna » Quand dans la Sourate de mémoire Al-Maïda, ou à la fin de la Baqara, quand il dit « Il dit, « Faman il taquulla yuallimukumullah » » Là, « yuallimukumullah » c'est que l'enseignant est Allah directement. Donc, quand il y a ce rapport direct, et qu'une science parvient, par le biais de l'enseignement, de l'audition, de la vision, de quoi que ce soit, se passe ce que nous dit Abouyazid El-Bistami, c'est le soleil éclatant qui naît dans notre vie. Et on n'a plus à faire, dans le symbolisme des astres, à la lune, qui est un renvoi de lumière indirect, mais une lumière qui ne lui appartient pas. Ça, c'est le mental. Le mental n'a pas de lumière par lui-même, et lui exige des arguments, des preuves, et pose des questions. Seul le cœur qu'a la vue directe, ne pose plus de questions, parce que l'évidence est telle, qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt, dans le chronique Sagesse d'Islam, sur Oumma. Au revoir. Salam. Sous-titrage ST' 501